Aujourd'hui, je vais vous partager une petite astuce pour personnaliser vos codes QR. Donc ici, j'ai une présentation sur Google Slime et je voulais mettre un code QR au lieu que les gens doivent rentrer un lien court. Je voulais mettre un code QR ici, mais je voulais le personnaliser. Donc, avec Canva, c'est possible de le faire. Et la façon qu'il faut procéder, c'est d'avoir une présentation sous forme de carré. C'est plus facile parce que le code QR va être sous forme de carré. Donc, je vais choisir une publication Instagram carré ici. Et là, j'avais déjà téléversé dans mes photos mon bitmoji que je voulais personnaliser. J'aurais pu choisir dans les photos de Canva aussi pour m'inspirer. Mais moi, ce que je préférais, c'est d'aller chercher une image personnalisée. Donc, je vais aller chercher mon bitmoji que j'ai juste ici. Et je vais le mettre dans le carré en entier. Et ensuite, je vais aller dans Partager et peser sur le petit plus ici. Cliquez sur Code QR. Et là, ce qu'on va me demander, c'est l'adresse où je veux aller mettre ce code QR-là. Donc, je vais ici peser sur ma page. Je vais la copier. Je vais retourner dans ma création. Et je vais coller. Et je vais cliquer sur Générer un code QR. Une fois qu'il est généré, je peux le télécharger. L'enregistrer. Je peux cliquer dessus. Il est ouvert dans mon autre page. Donc, je vais le ramener ici. Je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris pour copier. Retourner dans ma présentation. Et maintenant, bouton droit et coller. Donc, maintenant, j'ai mon code QR qui est personnalisé. Je peux enlever l'autre photo. Et comme vous pouvez voir, je vais avoir mon code QR personnalisé que les gens vont pouvoir scanner avec leur appareil mobile pour atteindre ma présentation ici sur Google Slides. Donc, c'est de cette façon-là qu'on utilise les codes QR dans Canva pour personnaliser une image. Je vais cliquer sur le bouton droit de ma présentation ici sur Google Slides.